Je suis actuellement avec M. Tréorel, directeur général de l'Association des Vieilles Charrues. Bonjour M. Tréorel. Bonjour. Vous organisez du jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2015 la 24e édition du Festival des Vieilles Charrues. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation ? La programmation 2015, ce sera sur 4 jours, du jeudi au dimanche comme on le fait traditionnellement. On aura la chance d'accueillir pour notre journée d'ouverture le groupe Muse qui va sortir son nouvel album en juin, qui est un des groupes les plus importants au monde. On aura également, tout au long du week-end, tout un tas d'artistes aussi variés à l'image du festival avec notamment les Chemical Brothers, Calogero, Georges Ezra, Prodigy, Lionel Ricci, David Guetta, London Grammar, Flume, Caravan Palace. Vous voyez, on aura à peu près 80 artistes qui seront avec nous pour faire la fête pendant 4 jours à Carré pour la 24e édition des Vieilles Charrues. Où peut-on acheter les billets pour le festival et à quel prix ? Les billets, on peut en trouver un petit peu partout, comme traditionnellement, dans les FNAC, les Leclerc, les Carrefour. Et puis aussi, principalement, sur notre site internet, vous pouvez directement rendre vos billets sur notre site. Alors, nous, le prix d'entrée, c'est 44 euros la journée. On a une particularité le jeudi, parce que c'est un concert-événement avec nous, où l'un billet est à 52 euros. Et voilà, 44 euros et demi-tarif pour les plus jeunes jusqu'à 14 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire où les festivaliers pourront dormir et se restaurer ? Alors, pour les festivaliers, il y a plusieurs possibilités pour dormir. Nous, on a un camping qui accueille autour de 30 000, 40 000 festivaliers chaque année, qui devient un des plus grands campings, voire le plus grand camping d'Europe. Le camping, il est gratuit pour les festivaliers détenteurs d'un billet. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de confort encore, je sais qu'il y a des habitants de Carré qui peuvent louer leurs chambres, leurs maisons, etc. Pour la restauration, on apparaît dans la zone camping ou dans le site du festival. Là, c'est avec l'aide des 6 000 bénévoles que nous organisons nous-mêmes la restauration. Il y a une quarantaine de stands de restauration différents. Et les Vieilles Chirues, c'est également un festival éco-citoyant. Est-ce que vous allez, comme l'année dernière, réorganiser un jeu des déchets, par exemple ? Oui, on va encore continuer cette initiative. Entre autres, par rapport à là, c'est pour les festivaliers qu'on perd. Pour les inciter à rendre leurs emplacements propres, on a une armée de bénévoles qui sensibilisent les festivaliers qu'on perd au tri des déchets. Et pour ce faire, on a mis en place depuis quelques années un petit jeu. Et les plus méritants remportent des lots. Et je crois qu'un des premiers lots, c'est un voyage en Angleterre. Et je rappelle donc à nos auditeurs que pour plus d'informations, ils peuvent aller sur le site internet du festival, qui est le www.vieillescharues.asso.fr. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la fin ? Eh bien, un dernier petit truc, c'est que la programmation n'est pas tout à fait complète pour le festival. On devrait normalement, si tout va bien, annoncer la fin de la programmation autour de fin avril, début mai. Si tout se passe bien, on a encore des belles surprises à vous annoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada